hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une vidéo dédiée à lk kibana notamment la partie visualisation alors aujourd'hui on va fabriquer visualisation et dashboard on va pas voir les dashboards dans le détail mais on va tester une visualisation qui s'appelle controls qui permet de faire la présélection pour d'autres d'autres panels pas d'autres visualisations alors vous allez voir c'est assez sympathique alors on utilise toujours nos simple data de type web logs web logs voilà exactement ils sont ici qui sont installés donc pas de souci on va commencer par faire donc l'idée c'est de faire un dashboard où je vais avoir des une boîte à outils quoi une boîte de présélection comme celle ci celle qu'on voit ici et qui va permettre de présélectionner pas de sélectionner des ranges des éléments qui vont mettre à jour dynamiquement les graves qui sont les éléments qui sont en dessous donc voilà donc pour faire ça on a besoin de faire deux trois petites choses on va créer première chose on va recréer un graphique de type line comme on l'avait fait lors de la vidéo précédente donc on va cliquer sur line voilà ici on sélectionne notre index pattern qui banna voilà ça on connaît et donc on va le faire assez simplement on va repartir sur la même chose qu'on avait à peu près lors des vidéos précédentes donc première chose ici on va rajouter un unique quoi on va modifier notre compte en unique compte sur le libé client on connaît toujours sur les visites on va dire de nos clients quoi par ip mais aussi au sens réel du terme un client donc suis-ci c'est bon derrière je vais rajouter un axe des abscisses qui va être de type date histogramme avec un time stamp et un intervalle de temps daily c'est à dire exactement ce qu'on avait là lors de la vidéo précédente on va on va se piter quand même cet élément là en co2 code retour donc pour par quoi par client qu'en gros non c'est pas forcément le meilleur exemple mais voilà c'est donc là on est sur les termes disons que le but c'est d'apprendre simplement après voilà vous pourrez aller bien plus loin que ce qu'on voit là l'idée c'est surtout de comprendre comment ça marche donc là on a la respons et on la lance comme ceux ci on voit là nous on a quelque chose de basique au basique on a un nombre de hits par client par ip est répartie par voyez trois éléments qui sont quoi trois éléments de plus mais qui sont par code retour donc les requêtes 200 503 ou 400 cas donc celui ci on le sauvegarde on va le se sauvegarder on va le préfixe et ça va être plus facile à retrouver donc on va l'appeler exact qui line je sauvegarde donc ça c'est bon ensuite on peut se faire un deuxième à ce moment là on va le faire très rapidement la deuxième visualisation qui va être le datatables qui va être présélectionné toujours sur notre index pattern là on va mettre quelque chose de rapide aussi on va mettre donc split row bien sûr termes donc ça on l'avait vu je crois que c'était dont il ya deux trois vidéos on va mettre le time stamp en premier champ ensuite on va rajouter un deuxième champ qui va être qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre l'os machine quoi oui voilà l'os machine voilà ensuite on va rajouter un troisième champ qui va être le code retour la réponse puis on va s'arrêter là on n'a pas besoin de beaucoup de choses le but c'est vraiment de voir le côté un petit peu dynamique sympa donc voilà on lance quand on va avoir plusieurs colonnes on à la colonne time stamp la colonne machine os et le code retour qui correspond pourquoi je n'ai que les codes de sont mais aurait tu me mettre tous les codes retour non c'est bien split row split row c'est étonnant il n'y a pas que du 200 donc je vais laisser ça qu'est ce qui va nous sortir on ne doit pas avoir plus du 200 c'est pas possible j'ai une sélection qui est restée quelque part je sais pas où c'est bizarre enfin si est-ce qu'on n'a pas quelque chose non ah je sais c'est moi qui ai dit des bêtises c'est pas une présélection c'est qu'on est limité simplement au nombre d'affichage ici il ya beaucoup d'éléments en fait à prendre en compte dans le la configuration c'est peut-être pas celui-ci c'est celui-ci du coup pourquoi il n'affiche que les dernières c'est un peu bizarre cette affaire les timestamps ah oui ils sont tous limités à 5 ok ouais donc ici on va se mettre 500 aussi et on va se mettre également oui bien sûr en fait ça c'est le gros inconvénient vous le voyez de kibana c'est qu'il ya des filtres de partout des présélections partout et finalement un truc simple parfois on va pas avoir le bon résultat on va avoir l'impression qu'on a le bon mais finalement on ne l'a pas donc là voyez j'ai filtré donc du coup j'ai mis des choses assez largement voilà on sauvegarde si on va mettre exact qui dans ce corps d'un table ok je sauvegarde ça ok donc maintenant on va créer un troisième et c'est celui ci je veux vous faire découvrir aujourd'hui à un autre une autre visualisation qui est la visualisation de type contre ici alors c'est pas vraiment une visualisation du coup quoi c'est c'est un outil de sélection on clique sur create toujours et là du coup vous avez vu qu'il nous a pas demandé sur quel élément on veut le faire parce qu'en fait il permet aussi de croiser des sélections c'est à dire qu'un dashboard on va pouvoir lui lui apporter des panels de dont les sources les data source sont différentes de patex pattern index par différents et le contrôle jouit il doit être capable de requêter les quoi de filtrer les index en question donc c'est pour ça qu'on présélectionne pas le pattern en question donc là ici j'en ai ajouté un et quand je l'ajoute voyez c'est à ce moment là que seulement je vais indiquer le pattern d'index que je vais utiliser donc du coup c'est adapté en fonction du des index que vous avez dans le dashboard donc c'est vraiment très très lié au dashboard ici nous on va faire une présélection donc on est sur 1 à une sélection de la belle donc on va le faire avec machine ou est voilà donc on permet la multi sélection vous allez voir l'intérêt et le dynamic option qui permet du coup de rafraîchir les éléments on va rajouter un autre qui va être toujours tout type là toujours sur le même index aurait été intéressant j'ai un exemple sur plusieurs index monde là je sais pas le cas et du coup on va se mettre sur le la responsable également et puis on va en mettre un autre qui va être un petit peu différent qui est un ranch leader vous allez voir c'est sympa aussi qui va être donc là on va mettre les heures et qui va être les heures de la journée tout simplement avoir aidé voilà donc on a de remonter dans les logs c'est pas c'est pas ce que je suis en train de faire qui détermine les choses c'est vraiment dans les logs on a on pourrait le calculer au moment de l'injection puisque voilà on a le timestamp donc on peut calculer l'heure de la journée qui correspond mais voilà les steps nous on fait step one by one donc une journée une heure par une heure et on l'ajoute ok donc là on n'est pas mal ici on va mettre un petit nom donc on lui met un petit nombre respondent et l'autre on va lui mettre un petit nom qui va être donc lui ça n'existe pas voilà et celui ci on va mettre un nom qui va être au s donc je lance et donc voilà grosso modo ce que ça va me donner ça me donne une box de sélection des éléments donc là je vais la sauvegarder pour l'instant je peux rien en faire donc là je vais la sauvegarder en mettant autre chose voilà save et après donc là bas c'est du lego donc on n'a plus qu'à se rendre dans le volet de dashboard qu'on redécouvrira plus tard donc je vais dans mes dashboards au niveau de mes dashboards donc je suis nouveau dashboard je suis déjà dans le menu on va reprendre la new dashboard ici donc un dashboard permet d'assembler un ensemble de visualisations qui peuvent porter sur des index différents ou des patterns d'index différents donc là soit je crée une nouvelle visualisation moi en l'occurrence je viens déjà de les créer donc je peux ajouter un existant là comme je les ai préfixées je vais les retrouver très facilement et je vais dire première chose en haut je veux mon contrôle donc on va l'avoir ici voilà notre contrôle qui est intégré donc là on va le redimensionner pour prendre pour faire un petit peu de mise en en forme on peut en même temps mais ça on le verra ici que c'est omiser le panel son intégration quoi donc par exemple ici on peut afficher le titre pas forcément donc si je sauvegarde voyez que le titre a disparu ici on peut afficher des délimitations entre les panels pas etc etc on va rajouter on va cliquer sur ad on va rajouter d'autres nos autres visualisations du coup on va rajouter notre line et on va rajouter notre data table bon donc là j'ai mes éléments vous voyez quelque chose d'assez simple qui pour l'instant sont sélectionnés voyez par exemple si on prend le code de responsable on est à 200 503 504 elles sont toutes affichées ici on voit on a du 404 qui est affichée également donc là moi ce que je veux faire maintien je vais afficher que les 503 donc je clique sur 503 apply et là il du coup qu'est ce qui va se passer vous l'avez deviné les deux graphiques quoi le le graphe de gauche s'est mis à jour avec uniquement les 503 donc du coup à l'échelle des 503 et le data table aussi s'est mis à jour avec les 503 donc là c'est pareil on peut virer up customize on peut virer le titre rapidement toc ça mouline un petit peu que ce tomise toc toc après on a des options d'âge bord on verra ça plus tard je vais pas le faire maintenant on peut avoir plusieurs donc là je me dis tiens je vais 503 et 404 voyez que j'ai proposé quoi dans le setting de ma contrôle box je lui ai proposé de faire du multi sélection donc là j'ai fait mon multi sélection du coup j'ai mon 503 et mon 404 qui est fait après par exemple au cours de la journée je me dis ouais mais moi en fait ce qui m'intéresse c'est juste la période des heures pleines qui va de 18 heures je sais pas si je vais avoir des datas c'est significatif de on va dire de 18 heures à 23 heures par exemple voilà donc là je démarre à 18 heures jusqu'à 23 heures toc apply et là du coup je vais avoir une représentation bon pas de bol j'en ai qu'un mauvais exemple on va dire sur aller de 13 heures à 23 heures voilà ceci est là du coup voilà j'ai un petit peu plus de données mais du coup j'en ai moins que tout à l'heure parce que je travaille vraiment que sur les heures le donc le champ est filtré le champ de la journée est filtré le champ heure pendant de la journée filtré et ensuite on peut utiliser aussi du coup la même manière notre sélection on veut uniquement les windows 8 je fais un apply toc et voilà du coup je me retrouve avec que des windows 8 et l'âge sur le sur la semaine je n'ai que les windows 8 8 pardon avec les 503 et les 404 qui correspondent je peux toujours modifier et vous voyez que ça s'invente pas le contrôle box qui est là ne fait que mettre à jour des filters qui sont juste au dessus tout simplement qu'est ce qu'il y avait d'autres j'avais pensé vous montrer donc là bien sûr une fois qu'on a fait ça alors on peut travailler sur l'échelle de temps plus plus large en ici on pourrait le faire sur quoi que je vais pas vendre data c'est pas à peine et du coup après va surtout on n'oublie pas de sauvegarder là on va l'appeler exact qui d'âge bon bon là le but c'était pas de voir le dashboard c'était plutôt ce qui est important c'est de comprendre le rôle de la contrôle box qui est quand même super sympathique qui existe aussi dans grafana un petit peu et puis qui pour le coup sur grafana est moins évident à exploiter je trouve que que ici parce qu'on n'a pas besoin de définir les fameuses variables qui a dans grafana là c'est ce qu'elle se configure tout seul donc ça je trouve ça assez sympathique voilà quoi d'autre donc là on peut faire du full screen bien sûr et on peut enlever les séparateurs de on peut enlever les séparateurs voilà les séparateurs donc on peut éditer ici et puis indiquer qu'on veut pas les limites je sais plus où c'est on verra ça plus tard je vous montrerai on peut affiner un petit peu les choses avec des couleurs etc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur zafki il il Merci.